Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente Severed sur Nintendo Switch. C'est un jeu que nous avions adoré à la Gamescom qui était sorti sur PlayStation Vita, qui, comme vous avez vu, est un jeu tactile principalement, c'est Dreambox Studios, les petits gars derrière Guacamel, qui nous ont pondu ce jeu, ce dungeon crawler en tactile, donc impossible d'y jouer sur votre télé. Ça se joue purement en mode tactile, comme vous l'avez vu avec la Switch, et c'est l'un des rares jeux finalement qui utilisent pleinement l'aspect tactile de la Switch. On l'avait adoré sur PlayStation Vita, on l'adore sur Switch. Au moins comme ça, c'est fait, c'est dit. Le titre, comme on l'a dit, c'est du dungeon crawler, avec un look qui est inimitable. Honnêtement, on va baisser un petit peu le son. Donc il y a à la fois du low poly, donc du low polygone, avec des textures très brutes, et puis plein de petits effets visuels. Au niveau de l'animation, c'est typique de chez Dreambox Studio. On dirige une jeune femme, une jeune guerrière, une jeune Amazon, qui doit retrouver sa famille, égarée dans ce monde un peu onirique, en tout cas retenue prisonnière par divers boss dans ce monde onirique. Et l'avantage de cette version, c'est que l'écran est bien plus grand. On va remonter un tout petit peu la luminosité, j'ai peur qu'on ne voit malheureusement pas assez bien. Voilà. Voilà, hop. Impeccable. C'est que l'écran est bien plus grand sur Switch que sur Vita. Résultat des courses, on a un confort de jeu en termes de slash qui est vraiment présent. On a plus de réactivité aussi, par rapport à l'écran de la Vita. Donc, ça bouge mieux, on combat beaucoup mieux, mais il y a un petit souci, c'est le poids de la Switch. Pour jouer à SeaWorld, il faut tenir la console de la main gauche et se lâcher avec la main droite. Le problème, c'est qu'avec la Vita, ça passe super bien parce que la console est très légère, mais la Switch, elle fait son poids. Résultat des courses, il est impossible de jouer plus d'une demi-heure ou une heure en tenant la console uniquement de la main gauche. Il faut la poser sur quelque chose, que ce soit vos genoux, il faut faire reposer le côté droit sur quelque chose. Vous ne pouvez pas la tenir en équilibre. Ad vitam aeternam, la main fatigue excessivement vite. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, les développeurs n'en peuvent rien. C'est le poids de la Switch qui veut ça. Vous voyez tous les petits effets visuels comme ça dont je vous parlais. Ce n'est pas que du low poly, il y a vraiment de très beaux effets de lumière. Et on est parti pour les combats, on va vous présenter ça tout de suite. Alors ça s'appelle Saverd. Pourquoi ? Parce que ça veut dire couper, amputer. Et le but, c'est ça. C'est démembrer les monstres. Alors les monstres, les voici. Ils ont certaines caractéristiques. En plus, lui, il a vitesse, par exemple, etc. Le but, c'est de les exploser. Et puis, de le démembrer. Vous avez... Bing ! Ouh, je ne le sens pas là. Hop là. Vous avez une jauge. Ah, il faut que je lui laisse concentrer. C'est une horreur. Le monstre à côté va attaquer. Voilà. Terminé. Donc, il y a une petite jauge jaune qui vous montre quand le monstre va attaquer. Là, le monstre, il est plus rapide que la normale, donc il va attaquer plus vite, de façon plus répétée. Chaque monstre a son pattern bien précis. Comme vous l'avez vu, il y a un monstre qui me demandait de concentrer mon attaque sur l'écran pour le frapper. On peut contrer les attaques en frappant au bon moment. Ça, c'est systématique pour les monstres. Et le but, c'est vraiment de connaître par cœur le pattern des ennemis, de savoir par quel monstre commencer. Regardez celui-là, par exemple, quand on se lâche trois fois, ensuite, il se protège. Il faut se lâcher d'un autre côté. Si je fais vers le haut ou vers la droite, ça ne marche pas. Il va attaquer. Voilà. Quand il n'y en a qu'un, ça va. Et une fois qu'ils sont à deux doigts de la mort, il suffit simplement de les amputer de leurs diverses parties. Pourquoi ? Pour pouvoir... Hop, on va essayer de faire ça correctement. Voilà, ici. Pour pouvoir augmenter les caractéristiques de votre héroïne, qui, elle, vous voyez, n'a plus qu'un bras, également. Il y a des caractéristiques mystiques. Il y a des caractéristiques d'attaque. Vous pouvez avoir plus de défense, plus d'attaque, plus d'énergie, etc. Ici, par exemple, c'est augment de 0,75 secondes la durée de mutilation. Pour cela, il vous faut 15 pattes griffues. Pardon, 11 pattes griffues et 5 oeils que vous récupérez sur les monstres en les amputant, bien évidemment. Et ainsi de suite. Si vous n'avez pas assez d'éléments, il y a la possibilité de les créer vous-même avec les racines de transmutation que vous allez trouver. Tout simplement. Donc, d'en créer quelques-uns. Ce n'est pas la panacée. Le mieux, c'est quand même de les récupérer sur les ennemis. Mais voilà, c'est possible également. Et ça permet d'avoir une héroïne qui est ultra balèze. Bon, moi, j'ai privilégié la défense pour les besoins de ce vidéotest parce que forcément, j'essaie de me prendre plein de coups en discutant avec vous du soft. Mais il y a moyen de booster à mort l'attaque. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, voilà. Sans, je suis converti en soin 1,7% des dégâts infligés. Alors, il me faut, vous voyez, 23 griffes. Pas de problème. On va transmuter. On va créer des griffes. Donc, une racine de transmutation me donne une griffe. Il m'en fallait 23. J'utilise donc... Voilà. 8 racines de transmutation. Allons-y, gaiement. Voilà. Et maintenant, si je retourne sur le pouvoir, je peux le prendre. Et voilà. Pareil ici, donc, les améliorations du casque. Ça vous permet, notamment, d'avoir ces cystés. C'est le fameux pouvoir que j'ai utilisé contre l'un des monstres qui permet, en fait, d'aveugler les monstres. Une durée plus grande, rend 1% de mana par coup critique, etc. Voilà. Le soft, Dungeon Crawler oblige. Tiens, on va ramasser des petites parties des monstres. Voilà. Eh bien, il a une carte typique des Dungeon Crawler avec des zones en carré. Donc, honnêtement, c'est excessivement bien fait. Vous voyez que, malheureusement, je n'ai pas d'autres zones à vous montrer. Il y a un quota d'exploration qui vous permet de voir si vous avez récupéré tous les trésors ou pas. Donc, il y a une grande, grande rejouabilité. On aime vraiment beaucoup retourner dans les niveaux pour justement tout trouver. Vous voyez qu'il y a des zones secrètes. Secrets 1 sur 7, etc. Et ça demande quand même un bon sens de l'orientation. Alors, on va continuer par là. Louch. Voilà. Il y a plein d'éléments interactifs. Vous voyez les fameuses racines de transmutation. Et c'est excessivement demandeur en termes de gameplay parce que quand vous avez 3, 4 ennemis qui vous encerclent, il faut vraiment se concentrer sur, finalement, ceux dont vous connaissez mieux le pattern tout en regardant la jauge en bas qui va vous indiquer lequel va attaquer en premier ou au tour suivant pour pouvoir le contrer. Donc, c'est très, très, très jouissif mais c'est également excessivement nerveux comme gameplay. L'avantage, c'est que si vous mourrez, vous revenez juste avant le combat. Alors, on va essayer d'en refaire un. Voilà. Alors, hop là, celui-là va être plus rapide. Génial, c'est le pire. OK. On va d'abord s'attaquer à celui-là. Parce que c'est le plus simple. Oups, celui-là. Tant pis. Je vais me prendre un coup de l'autre côté mais j'ai pas le choix. Oh, j'ai réussi. Parfois, il faut choisir de deux mots le moindre. OK. Un ou deux. Et on peut également concentrer son coup comme ceci. Boum. Aveugler l'ennemi pour s'en donner un cœur joie. Par la suite, il y a bien évidemment d'autres pouvoirs. Amélioration disponible. Magnifique, on l'a déjà fait. On va toucher quand même pour en prendre une. Celle-ci au hasard. Voilà. Donc, les combats sont excessivement stratégiques, très nerveux. Et autant dire qu'il ne faut pas être dérangé quand vous jouez à Severed parce que ça vous met parfois dans un état de tension assez incroyable. Encore un combat. On est reparti. Super, un autre monstre. OK. On va d'abord s'occuper de celui-là. Ensuite, celui-là qui va attaquer. Oups, il va attaquer. Il a réussi à l'arrêter. Le prochain attaquer, c'est lui. On le cale. Je ne l'ai pas calé. Raté. Je m'occupe du gros bras. Ok. On va caler son attaque. On va caler son attaque. Le monstre de droite va vouloir attaquer. ici. Et ici. Alors, il y a des monstres, par exemple, qui arrêtent leur attaque dès que vous les touchez. Et voilà. Vous voyez que c'est loin d'être évident. Mais, très sincèrement, c'est excessivement justif. Alors, par exemple, ici, il ne faut surtout pas casser les jarres qui sont déjà fragilisées. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent du poison. Et au final, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a à chaque fois des petites subtilités de gameplay qui s'ajoutent petit à petit. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie à aucun moment. Par là. Voilà. Vision. Un passage secret. On va pouvoir ouvrir la porte bleue. avancer. Voilà. Donc, on vous disait que c'était labyrinthique au possible. Mais c'est très fun aussi. Alors, celui-là, il a l'air pas mal aussi. Voilà. Encore un, décidément, j'ai pas de balle, moi. Beaucoup, beaucoup de combes. Défense. Mon dieu. Comme vous le voyez, la subtilité de gameplay de ce niveau, c'est de luire jusqu'à vous empêcher de voir l'action. Ce qui doit être pratique pour un vidéo test, j'en suis désolé, mais vous comprendrez qu'effectivement, on est toujours surpris. Ah, c'est une horreur. Ici, par exemple, il faut exploser toutes les petites balles pour ensuite avoir accès au cœur du monstre. Et on est reparti pour un tour, mais là, à mon avis, je suis très mal embarqué. Je ne le sens pas du tout. Ok, on me doit. Tant que je le touche, sa jauge d'attaque ne se remplit pas, vous voyez. Alors, plus je l'attaque en faisant des grands slashes, plus il va perdre de l'énergie. Et voilà. On a fini. Ah, terminé. Alors, c'est juste moyen de sortir de cette zone pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Voilà. Un petit cœur qui va me remonter mon énergie quand il est plein. Voilà. Donc, je pense que on en a dit assez sur Severd. On avait également déjà fait un vidéo test sur PlayStation Vita. Cette version Switch est meilleure en termes de réactivité d'écran, de confort visuel, puisque c'est beaucoup, beaucoup plus large. Le soft est toujours aussi bon. Mais on regrette vraiment qu'il faille absolument déposer la Switch sur un support pour pouvoir vraiment jouer comme d'un moment parce qu'uniquement la tenir avec la main gauche on fatigue énormément. Vous voyez, ça fait à peine, il n'y a même pas 14 minutes de vidéo test et là, j'ai déjà mal au poignet. Donc, ce n'est pas l'idéal. Honnêtement, ce n'est pas de la faute des développeurs, encore une fois, c'est la Switch qui veut ça. c'est le gameplay qui est au tout tactile qui veut ça également. Mais bon, c'est un petit peu dommage parce que sur les longues sessions, il faut impérativement trouver un support sinon vous ne pouvez pas... Oups, c'est pas bon ça. Aïe, aïe. On va y passer sur ce coup-là. ... ... ... Ah, il donne deux coups, saloperie. ... ... Il faut surtout passer bien à la panique dans ces moments-là. Et je retourne. Il est donc loin d'être évident. ... Voilà, donc honnêtement, on vous conseille largement ce Saverd qui est vendu à un tout petit prix. Je pense que ce n'est même pas une quinzaine d'euros sur l'eShop. Il vous tiendra dans l'haleine pas mal de temps. Heureusement que les checkpoints sont nombreux pour éviter la frustration. Mais l'aventure est excellente. C'est un univers qui est assez atypique. Un peu violent, c'est un fait. mais honnêtement, ça fait plaisir à voir justement ce type de production sur Nintendo Switch. Nous, en tout cas, on vous le recommande chaudement. Vous ne serez pas déçus. Faites-nous confiance. C'était notre chouchou de la Gamescom il y a quelques années et ça reste l'une des valeurs sûres selon nous du jeu indé. Donc, Dreambox Studio, on attend avec impatience leur prochaine réalisation. Nul doute qu'ils vont encore nous séduire. A très bientôt sur ngames.com On vous adore et donc n'hésitez pas à foncer sur ce Saverd qui vaut largement le coup. On vous adore. A très bientôt sur ngames.com Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada